Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de l'InDomandPainting.3, comment allez-vous? Écoutez, je fais un papotage ce soir, je vous avais promis que je ferais un papotage en travaillant sur Medieval Town Mandela, fait que j'étais en train de travailler dessus, c'était un chatelaine, j'ai dit, là on est vendredi soir, il est 11h, je dois dire que mon mois de janvier au niveau du point de croix a été épouvantable, j'ai pas fait beaucoup de points de croix, voyez-vous cette semaine, j'en ai fait 8 mardis, puis là j'en refais vendredi, j'ai resté 2 jours sans en faire, mais il faut dire que j'ai été pas mal occupée avec d'abord restaurer mon vieux métier, puis ensuite monter ma chaîne sur mon nouveau métier, là c'est fait, j'ai tissé une petite bordure en bas pour un séparateur, puis demain je vais commencer à tisser porte-de-vraie sur mon nouveau métier. Je vous montrerai une vidéo je pense, où est-ce que je tisse, là, qu'est-ce que je suis en train de tisser, mais là demain, là j'ai fini de teindre les deux derniers morceaux, les trois derniers morceaux de mon métier à tisser, ils sont en train de sécher, demain matin, je les mets avec les autres morceaux, mon frère est supposé de venir la semaine prochaine pour m'aider à monter le métier, parce que voyez-vous, ça se monte pas tout seul ce que je dis, c'est un métier de 45 pouces de large, ça veut dire qu'en centimètres, 45 pouces, 45 fois 2,5, à peu près 90, peut-être 115 centimètres de large, puis là il faut que vous teniez les deux côtés pendant que vous mettez l'ensouple, puis que vous mettez deux bords entre les deux côtés. Là, ben 110 centimètres de large à tenir les deux côtés en même temps, en même temps, ben c'est pas possible, je veux dire, ça fait que c'est pas une question de force, c'est pas une question de, mais je suis pas si large que ça, là, au niveau, là, d'étendre les bras, là, ça fait que, fait que j'ai demandé à mon frère, j'avais pensé, j'avais demandé à ma mère, j'ai dit c'est bien trop forcément pour elle, ça, fait que j'ai appelé mon frère, ben j'ai deux frères, j'en ai un avec qui je m'entends mieux, là, fait que j'ai demandé à mon frère avec lequel je m'entends mieux, puis j'ai demandé voir s'il pourrait venir me donner un coup de main, ça fait qu'il a dit qu'il viendrait un soir la semaine prochaine, fait que peut-être quand je ferai mon vidéo de fin de mois, mon métier sera pas monté, je pourrais vous montrer les pièces teintes, mais pas montées, mais, c'est, ouf, il y a des boutes, là, quand je faisais le, 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 quand je teignais mes pièces, là, j'ai dit dans quoi je me suis embarquée, mais j'ai fini, puis comme je dis, c'est sûr qu'un, un menuisier d'expérience, il trouverait toutes sortes de défauts à, à mon sablage, puis à ma teinture, mais, il est mieux qu'il était, mon métier, le métier que j'ai acheté, là, écoutez, bon, d'abord, un métier neuf, comme j'ai, là, que j'ai fait restaurer, là, un métier neuf, là, c'est à peu près 3500 dollars, ok, en euros peut-être 2800, ok, c'est beaucoup d'argent, puis moi, je l'avais acheté, puis il venait avec toutes sortes de, 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 de choses en surplus, puis tout ça, là, puis je l'avais payé 200 dollars, mais c'est un métier qui est resté longtemps dans un garage, qui a été dans des pièces, parce qu'on a fait de la peinture, puis on ne l'a pas couvert, fait qu'il y avait des traces de peinture dessus, des taches de peinture blanche dessus, ça fait que le sablé, tout de suite, en partant, enlever les, les, la peinture qu'il y avait, de taches de peinture, bien, tout de suite, ça lui donnait un look plus propre, puis là, bien, le teint, je ne l'ai pas teint couleur, parce que c'est fait en érable, ces métiers-là, métier que j'ai, c'est un métier Leclerc, c'est un métier, c'est une compagnie québécoise qui fait ça, puis, c'est en érable, mais moi, je l'ai teint couleur cerisier, ça fait que je voulais l'avoir plus foncé, puis là, bien, oups, soyons, s'éteint, puis il reste rien qu'à le monter, en tout cas, ça va être plus propre que ce qu'il était, là, demain, quand je vais sortir les deux dernières pièces qui sont dans ma cuisine, bien, là, ça va s'appeler un gros ménage, j'ai jamais eu hâte de faire un ménage dans ma cuisine comme là, là, parce que ma cuisine, ça ressemble plus à un atelier de menuiserie qu'à une cuisine, là, ça fait que j'ai hâte de nettoyer, j'ai des taches de peinture un petit peu partout, de nettoyer mes électroménagers, de laver le plancher, ça va faire du bien. Là, en passant, là, ce que je brode, là, c'est de la soie. C'est de la vraie soie, puis c'est une soie unie, là, c'est la soie needlepoint silk, mais c'est de la soie. Ça fait que ça vous montre le fil, là. Regardez. C'est luisant un peu. C'est très, très doux. Très, très, très doux. C'est un cybrin comme, mais ça dépend des soies, mais celui-là, c'est un cybrin comme un DMC. Puis, lui, il est unie. J'ai d'autres soies que j'utilise pour ce patron-là qui sont versicolores, puis ça se compare pas. Si vous regardez ici, bon, ici, j'ai un fil métallique, Petit Petit Treasure Braid. Puis, ici, là, j'ai différentes couleurs de soie, de la soie unie, là. Puis, ça infinit autre que du coton, mais c'est pas du polyester. Alors, en passant, puis là, vous voyez que je travaille sur une toile qui est un petit peu difficile à travailler parce qu'elle est sparkle. Elle a des brillants dedans, là. Puis, c'est un Lugana, mais le Lugana, il est pas... Les trous sont pas si faciles que ça a trouvé. Fait que je travaille deux brins sur deux. C'est un 28 quarts. Je travaille deux brins sur deux. Alors, c'est ça. Fait qu'en passant, je vous dis ça sur ce que j'étais en train de faire. euh... Ouais. Fait que c'est ça, c'est que la... Le métier, là, ça a été... Toute une job à broder. À broder. À teindre. À broder. À teindre. À broder. À teindre. Là, j'ai hâte de mettre commencer. Bien, je vais faire mon ménage, la cuisine. Puis, ensuite, j'ai hâte de commencer à tisser sur mon... Mon... Mon nouveau métier. Là, j'ai... J'ai fait hier l'inventaire de tous les fils que j'avais. Quelles couleurs que j'avais. Puis... Puis là, j'ai commencé à faire une liste... J'ai fait ça. L'inventaire. Ça n'avait plus trois heures de faire l'inventaire de tous les fils. Quelles couleurs que j'avais. Quel type de fils que j'avais. Puis, ensuite, j'ai commencé à faire une liste des projets que je veux faire sur chacun des... des métiers. Bon. La différence avec le point de croix. Un point de croix, bien, je peux commencer... Même si mon point de croix précédent, n'est pas terminé. Je peux en commencer un autre. Ces métiers, bien, c'est pas la même chose sur le tissage. Là, je peux avoir deux... Deux projets en même temps. Un sur mon nouveau métier, puis un sur mon vieux métier. Mais... Pas plus que ça. Puis, pourquoi je vais pouvoir... Je vais vouloir en avoir deux. Bien, d'abord, une grande partie du tissage... Du travail de tissage, c'est de monter la chaîne sur le métier, d'enfiler les aiguilles, d'enfiler l'euro. En tout cas, toutes les choses, là, d'ourdir le fil avant, la chaîne avant, tout ça. Ça fait que je vais pouvoir dire, bon, bien, j'ai un projet que je suis en train de tisser, puis j'ai un projet que je suis en train de préparer le métier. Autrement dit, faire toutes les étapes précédentes. Le tissage. Que je dois admettre, bon, enfiler les aiguilles, puis l'euro, ça ne me dérange pas. Monter la chaîne sur le métier, puis pour dire, c'est plus physique, disons. Ça fait que il va falloir que j'apprenne à aimer ça. Alors, puis j'avais pris des trucs il y a plusieurs années pour le tissage, puis là, je réalise que j'ai perdu certains des trucs. Alors, parce qu'il faut faire des choses d'une certaine ordre, pour ne pas se retrouver avec les fils tout emmêlés après. Alors, il faut que j'apprenne à l'aimer. Bien, ça prend autant de temps que le tissage, sinon plus. C'est pour ça que quand je fais des chaînes, comme là, j'ai monté pour faire trois graderats de bain sur mon nouveau métier. Puis quand je vais monter, fait que j'ai monté six verges ou six mètres. Puis quand je vais monter la chaîne sur mon vieux métier, bien, je vais monter aussi une chaîne de minimum six verges. Parce que c'est plus payant de faire une longue chaîne. Parce qu'en filer les aiguilles, peu importe la longueur de la chaîne, c'est la même affaire. En filer le roux, peu importe. Je veux dire, c'est des étapes qui sont comme, qui dépendent plus du nombre de fils de chaînes, mais pas de la longueur de la chaîne. Ça fait qu'il faut, comment je dirais, il faut s'organiser pour que le temps on passe à faire tout l'audissage, puis monter la chaîne, tout ça, que ça soit profitable ensuite, qu'on puisse faire plusieurs. Puis quand je vais monter ma chaîne, mon premier projet que je vais faire sur mon vieux métier, ça va être des serviettes à vaisselle. Bien, je vais m'organiser, pouvoir en faire six ou sept, avoir une chaîne assez longue pour en faire six ou sept. Tant qu'à monter une chaîne. Mais je ne veux pas non plus une chaîne trop longue que je finisse par m'écœurer de la chaîne. Ça fait que c'est une balance qui est, un équilibre qu'il faut garder. J'ai trouvé mon carter de tous les projets que j'avais déjà tissés il y a plusieurs années. Puis là, j'ai regardé, j'ai dit, « Ah mon Dieu, j'ai fait ça. » Mais c'est vrai. app facebook.com « Ah mon Dieu » « Ah mon Dieu, j'ai fait ça. » « Ah je vais tourner l'« « Ah mon Dieu » « Rah on voit bien jeruktur » « Are une �atique ? » « Ah mon Dieu » « Ahか tu » « Je sais hier ce Dieu » « the Dieu » « Ah mon Dieu » « Ah pour et deux » « Je saisirais ! » Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501